Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'il y a 4 milliards d'équipes de 2 Et moi je suis dans une équipe de 1 tout seul Peur un petit peu partout dans la vie Moi j'ai peur dans le métro notamment Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro Moi j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro Je l'ai pris il y a quelques temps Et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique Je sais que si c'était moi qui faisait la voix du métro Tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations Barbet sur Rochechoire Barbet sur Rochechoire Allez Chantal, avance au motif J'ai peur un petit peu partout dans la vie Moi c'est comme la dernière fois Je vais au kebab Et je dis au Kebabier Mets-moi sauce barbecue Et là il m'a dit Je suis désolé Je t'ai mis sauce ketchup C'est pas grave Je lui dis Monsieur le kebabier Vous avez un couteau dans la main Vous êtes plus musclé que moi Franchement non C'est pas grave J'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement Merci Et je sais qu'avec le corps que j'ai Il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie Comme vigile en boîte de nuit Je sais que si un jour je suis vigile Et que je dis à quelqu'un Non Toi tu ne rentres pas Et qui me dit Si je rentre Bon bah si Il rentre J'avais 18 ans à l'époque Et je vais en boîte de nuit Pour fêter l'obtention de mon permis de conduire Mais j'y vais à pied Puisque j'ai mon permis Mais je n'ai pas de voiture à l'époque Et c'est la première fois aussi Que je vais en boîte de nuit Pour une raison très simple Qui est que Avant ne me laissait pas rentrer En boîte de nuit Une fois il y a même un videur Qui m'a dit Je suis désolé monsieur Vous n'avez pas mis de talons Mais j'étais très timide à l'époque Donc je faisais un truc Qu'il ne faut pas forcément faire Je buvais un petit peu trop En soirée Pour essayer de me désinhiber Donc je vais au bar De cette boîte de nuit Ce soir là Et je demande à la serveuse Une vodka pomme Elle me donne la vodka Elle me dit Ça fait 23 euros Je lui dis Excusez-moi madame Je crois que vous n'avez pas très bien compris Je ne veux pas racheter l'établissement Je veux juste boire un coup En ce moment dans Paris Il y a plus d'affiches Pour Goliath Que de feu rouge Je crois que même Poutine a vu les affiches Et s'est dit honnêtement En termes de propagande C'est un peu exagéré Vous êtes vraiment partout En ce moment Ce matin j'ai ouvert mon frigo Il y avait Pierre Ninet A l'intérieur J'étais très étonné Non ça fait longtemps Qu'on ne s'est pas vu Nagui Parce que figurez-vous Que moi aussi J'étais en tournage Pour un film Oui j'ai bien vu Pierre Camboyant Vous ai dit Tiens un collègue Je me dis Bon tu likes pas des gens Si tu les connais pas Mais j'arrive quand même A entamer un début De conversation avec elle Sauf que plus la discussion avance Plus moi je suis stressé Donc plus je bois Ce qui fait qu'arrive À un moment Dans la discussion Où je suis comme on dit Dans le métier Totalement rabat J'ai des gens Qui prennent des initiatives Sans que j'ai demandé Il y en a une qui va là-bas L'autre qui va là-bas Avec mon verre à 23 euros Tout ça en train de boire Des petits coups de PIB Du Yémen Comme ça Je me dis Salam les Royards Je suis très heureux D'être à Marrakech J'ai pris l'avion Pour venir ici J'ai pris la Royal Air Maroc C'est la première fois Que je vois un pilote d'avion Conduire en ayant le permis bateau Je suis allé visiter Le souk de Marrakech aussi Il te donne des surnoms Là-bas Moi c'est la première fois Que quelqu'un Que je ne connais pas M'appelle Gazelle J'ai dit Ben enchanté chasseur C'est très étonnant Comme endroit le souk Moi au début Je ne voulais rien acheter Puis après on m'a obligé Ce qui fait que je suis désormais L'heureux propriétaire De 125 centriers Alors que je ne fume pas Ils vendent beaucoup de choses Dans le souk D'ailleurs Elles ne sont pas toutes vraies Puisque j'ai acheté Une très belle paire de chaussures Adadas J'ai un pied en 33 L'autre en 48 J'ai dit au vendeur Mais monsieur C'est des fausses Il m'a dit Non mais ce n'est pas des vraies Je crois qu'il y a des gens Qui n'ont pas très bien vécu Le confinement ces derniers mois A Bordeaux Il y a quelqu'un Qui a pris un an De prison ferme Parce qu'il est sorti Plusieurs fois de chez lui Et son argument c'était Je supporte mal d'être enfermé Alors si il y a un endroit Tu vas très mal supporter D'être enfermé Bah ça emprise moi je crois J'ai une théorie sur la drogue Par contre Je pense que si tout le monde Fumait sur terre La vie serait beaucoup plus marrante T'imagines un jour Tu vas au restaurant Tu commandes une crêpe au sucre Le serveur il revient Il a mangé ta crêpe Il dit désolé monsieur Je suis défoncé Tu lui dis Ah bah c'est pas grave J'aime pas les crêpes au sucre Il dit ah bah c'est pas grave Parce que moi je travaille pas ici en fait Moi je suis ému là T'es ému ? Ouais Bah ouais C'est émouvant pour Paul de rencontrer Cam Parce qu'une fois je l'ai fait à 35 euros Et là je le vois gratuit Donc là évidemment Il va falloir attaquer la conversation Paul Là en face de toi T'as une ancienne Miss France Elle est mannequin C'est Camille Serre Donc évidemment On essaie de pas partir sur le physique La chose importante C'est lui montrer que Bah Miss France C'est pas un truc qui t'intéresse Tu t'en fous Et toi ce qui t'intéresse C'est sa personnalité Qu'elle a une jolie personnalité Ok ? Ok Allez on essaye On tente Allez Alors comme ça Camille T'as été Miss France Oui exactement Bah j'en ai rien à foutre Mais t'as une super personnalité Moi c'est assez simple comme anecdote C'était il y a à peu près 4 ans Une fille qui était avec moi En cours de théâtre Je peux pas dire son prénom Juste parce que J'ai pas vraiment abandonné Le projet 4 ans après Moi j'étais très timide avant Maintenant je suis vraiment Hyper à l'aise dans la vie Du coup j'ai pris des cours de théâtre Pour m'aider un petit peu Et c'est une fille qui est dans ma classe A ce moment là Qui est très jolie Moi je suis un peu stressé Parce que c'est mon premier cours de théâtre Et le prof me demande Comme exercice devant toute la classe De faire le dauphin Et j'ai rien contre cet animal Particulièrement Mais je prends très vite conscience Qu'en termes de charisme Et d'esthétique C'est pas ce qui va m'aider A séduire cette fille Finalement j'arrive à récupérer Le numéro de cette fille Par une technique très simple Qui consiste à Soudoyer mes camarades de classe Je me suis inscrit à la musculation Récemment Et pour que ça aille plus vite J'ai commandé un pot de protéines Et un programme de musculation Mais je crois que le premier exercice du programme C'est d'arriver à ouvrir Le pot de protéines Petite parenthèse sur les films d'horreur Je comprends pas l'intérêt de payer Pour avoir peur La vie C'est gratuit Et ça fait peur déjà Tu veux un truc qui fait peur ? Barbès Rochechoir à 4 ans du matin Petite parenthèse sur Barbès Rochechoir J'ai trouvé une astuce très simple Pour ne plus avoir de problème là-bas Très très simple comme astuce Je vous la donne Je vais plus Barbès Rochechoir Un peu dangereux comme endroit Je me suis fait voler mon vélo là-bas récemment Alors que j'étais dessus Moi j'ai paniqué J'ai continué à pédaler Je suis pas courageux non plus Mais je pense que le caractère de quelqu'un N'est pas très différent de son physique Moi je suis quelqu'un de réservé Je pense pas que ce soit un trait de caractère Je pense que c'est juste mon corps Et mon esprit Qui ont fait une réunion Et qui se sont dit Bon bah lui C'est mieux S'il est réservé Sinon il va se faire éclater On me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil Je n'ai pas le choix J'ai compris pourquoi je faisais pas peur physiquement C'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment Et on s'est pas entendu sur la notion de pas trop court J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal On entame la discussion avec cette fille Moi je suis totalement perdu Dans ma tête je suis là Elle est où la moulaga ? Ça n'a plus aucun sens Et à ce moment là J'ai un des amis avec qui je suis rentré Dans la boîte de nuit Qui est quelques mètres plus loin A peu près par là Commence à s'échauffourer Avec une équipe de rugbyman Donc je sens qu'il y a la tension Qui monte un petit peu C'est un ami un peu bagarreur en plus Moi comme vous le savez pas du tout Jusqu'à présent La meilleure arme de défense Que j'ai développée à cet âge là C'est la fuite vraiment Donc je me dis à ce moment là Moi je suis en train de parler avec la femme de ma vie Parce que ça fait plus de 7 minutes qu'on discute Je commence déjà à réfléchir au prénom de nos enfants Et à la taille de l'appartement qu'on va prendre Je me dis il y a deux options Qui se présentent à moi pour avoir l'air un peu cool La première c'est que je vais intervenir dans la bagarre Mais c'est peut-être mon dernier jour de vie sur terre D'autant plus que c'est très dur de te marier Une fois que tu es décédé Suite à cette bagarre La deuxième option étant Les issues de secours sont situées au centre A l'avant et à l'arrière De la boîte de nuit et de fuir Ça c'est très différent de mon petit frère Physiquement J'ai un petit frère mais qui est très musclé Il fait 1m90 pour 95 kilos Et 1m90 pour 95 kilos Normalement c'est les dimensions d'un frigo Pas d'un petit frère Et on s'est promené tous les deux récemment Et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé Donc moi j'ai reproduit de façon un petit peu virulente Tu peux arrêter s'il te plaît Et il a continué Donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie T'arrêtes Ou j'appelle mon petit frère Je fais un peu de boxe de temps en temps C'est vrai ? Oui Ah tu fais de la boxe ? 4 fois par semaine Mais non Mais depuis quand ? Une semaine Tu fais de la boxe quoi ? La boxe Difficile Salam les roya Récemment j'avais rendez-vous avec une fille On devait se voir à 20h Moi j'étais stressé Donc je suis arrivé un petit peu en avance Vers 14h30 Et tout s'est bien passé Sauf qu'à un moment de la soirée Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi Et qui m'a dit très énervé Toi, donne-moi ton téléphone Et moi on m'a toujours appris que l'humour C'était la meilleure arme pour se défendre Donc j'ai tenté un truc J'ai répondu 06 Du coup je n'ai plus de téléphone Et cette fille ne m'a jamais rappelé Après le rendez-vous Et ça m'embête Puisqu'elle avait vraiment une qualité Qui la différenciait de toutes les filles Que j'avais rencontrées dans ma vie C'est qu'elle Elle était venue au rendez-vous J'ai fait ce que font toutes les personnes Qui font de la musculation J'ai fait une photo avant Après J'ai bien regardé J'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne Et à ce moment-là Il y a quelqu'un que je ne connais Ni d'Adam Ni d'Eve Qui décide de m'envoyer de toutes ses forces Un coup de poing Dans l'arcade Sourcilia Il m'a liké Mais un peu plus fort Donc là C'est la partie de l'histoire Où ça commence à être un petit peu flou Si je peux me permettre Donc moi je tombe Évidemment de toutes mes forces Par terre Sous la violence du coup C'était le combat le plus court De l'histoire du Québec J'essaie de me relever Mais j'y arrive pas Parce que j'ai mes jambes Qui sont parties discuter Au fumoir ensemble Elle m'a dit Vas-y on te laisse te débrouiller Tout ça bien évidemment Devant les yeux de la fille Persuadé que je suis censé être 50 cents Dans ce moment-là Donc là je suis par terre En train de mourir C'est d'autant plus humiliant Qu'à ce moment-là Je me fais sortir Par un des videurs De la boîte de nuit Qui est persuadé que c'est moi Qui viens de déclencher une bagarre Donc quelqu'un qui n'a pas du tout Le sens de l'observation Bonsoir Alors moi j'ai déjà fait l'émission L'année dernière Juste j'ai pas pu regarder Mon passage Puisque Bah j'ai pas canal plus Je suis content de remonter sur scène Après le coronavirus Juste j'ai pas compris Toutes les règles qu'ils ont expliquées Ils ont dit qu'il fallait pas S'approcher à moins d'un mètre De gens que tu ne connais pas Alors personnellement Je faisais déjà ça avant Il y a des gens qui ont mal vécu Le confinement je crois A Bordeaux Il y a quelqu'un qui a pris Un an de prison ferme Parce qu'il est sorti Quatre fois de chez lui Et son argument c'était Je supporte mal d'être enfermé Alors si un endroit Tu vas très mal supporter D'être enfermé Bah c'est en prison je crois J'ai fait les tests Du Covid Moi là récemment J'ai payé 70 euros L'infirmière m'a dit Que je ne l'avais pas Je lui dis Madame 70 euros Je l'ai J'étais motivé Donc j'ai commencé A faire les premiers exercices Je cours Je saute Là le coach me dit Monsieur calmez-vous Ça c'est juste le tourniquet Pour rentrer dans la salle de sport Je suis touché Je suis touché Je suis fou Je suis touché J'ai été rassuré